Salut, moi c'est Margot. En ce moment, je me demande ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Mais je ne sais pas trop par où commencer. Heureusement qu'il y a Internet. Et l'avis de professionnels avisés pour m'aider à faire mon choix. Ça vous intéresse de me suivre dans mes recherches ? Aujourd'hui, on va parler du chargé des investissements ESG. Si ça ne vous dit rien, c'est normal. On va découvrir ensemble ce métier passionnant. Damien est chargé des investissements ESG spécialisé dans la finance verte. C'est donc le mieux placé pour nous expliquer son métier. Salut Damien, tu nous expliques en quelques mots ce que tu fais ? Bonjour, je m'appelle Damien Didier. J'ai 26 ans, ça fait 2 ans que je suis diplômé. Et je travaille actuellement à la direction des investissements d'un assureur. La plupart de mes missions sont tournées vers l'ESG. Donc environnement, social et gouvernance. Ce sont des critères extra-financiers qui viennent s'ajouter aux traditionnels critères des marchés financiers que sont le couple risque-rendement. Mais qu'est-ce que c'est exactement la finance ESG et la finance verte ? La finance verte est un terme assez global qui pour moi reprend l'idée que c'est un pan de la finance qui vise à financer la transition écologique et à lutter contre le réchauffement climatique. Que ce soit par l'atténuation ou la préservation de l'environnement. Tu nous racontes une journée type ? La journée type est très variée. Mais je vais essayer de la découper pour vous donner un aperçu du mieux que je peux. La première partie sera tournée vers des discussions, des échanges avec toutes les parties prenantes, donc tous les interlocuteurs avec lesquels nous échangeons, afin de mettre en place nos politiques d'investissement et de faire avancer nos différents projets. La deuxième partie sera tournée vers l'analyse de données. C'est-à-dire prendre la donnée et voir ce que l'on peut en faire et la traduire dans nos politiques d'investissement aussi. La troisième partie sera la production de contenu. Que ce soit des présentations, des différents rapports. La dernière partie, qui est vraiment une tâche de fond, ce sera de la veille. C'est-à-dire suivre les différentes publications, que ce soit au niveau réglementaire ou au niveau d'autres instances, sur les problématiques ESG. On peut dire que c'est un vrai métier de passion. Et comment devient-on chargé d'investissement ESG ? Concernant les études, il y a plusieurs parcours possibles. L'idéal est d'avoir un bagage financier. Dans mon cas, j'ai réalisé un master en finance. Mais on peut tout aussi bien faire une certification de diplômante financière comme le CFA, le Chartered Financial Analyst. Un dernier conseil à un jeune qui voudrait se lancer ? Les univers de la finance durable, des risques climatiques d'un point de vue financier et de manière plus globale, l'ESG, sont majeurs et porteurs d'avenir. Même si votre bagage scolaire n'est pas lié à des enjeux de développement durable, de RSE ou de SG, il ne faut pas être intimidé et se lancer. Ces thématiques sont d'actualité. Le secteur de l'assurance est un des plus engagés car ses actions contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et en faveur du développement durable. Merci beaucoup Damien. Merci, au revoir. Ça m'a bien aidé et j'espère que vous aussi. On résume le métier de chargé des investissements ESG. Il est chargé de la stratégie climat d'une entreprise et aide à faire de bons investissements verts et responsables pour la planète. Il doit être curieux et proactif pour s'adapter aux changements à venir. Niveau formation, Bac plus 5 en école d'ingénieur, en école de commerce ou université avec une spécialité finance RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Me voilà maintenant mieux renseignée sur ce métier pour décider. Un grand merci à Damien, chargé des investissements ESG au sein du groupe Aviva. Et rendez-vous bientôt pour découvrir un nouveau métier d'avenir sur jassuremonfutur.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada